Bonjour à tous, mon nom est Antoine Marcotte, je suis dans l'équipe de la flotte détenue chez FEDNAV et en charge du programme de cadets canadiens depuis janvier 2020. Donc cette vidéo contient une courte présentation de FEDNAV, une description de programme de stage ainsi qu'un témoignage de deux anciens cadets à bord de nos bateaux. Donc sans plus tarder, c'est parti. FEDNAV est une compagnie privée incorporée en 1944 dont le siège social est à Montréal. C'est le plus important armateur international de vrac au Canada. FEDNAV joue un rôle important dans l'industrie maritime internationale avec la plus grande flotte de navires de vrac de classe glace au monde. Grâce à une flotte moderne de 100 navires en propriété et affrétés, FEDNAV transporte des cargaisons en vrac et des marchandises générales dans le monde entier. Nous gérons notre flotte à partir de notre siège social à Montréal ainsi qu'à partir de nos bureaux sur quatre continents avec tout près de 3000 employés, incluant les marins. Plus précisément, nous avons des bureaux à Montréal, au Barbade, au Brésil, en Belgique, en Allemagne, à Singapour et au Japon. Chez FEDNAV, nous sommes conscients que nos opérations ont un impact sur l'environnement. Nous avons été parmi les premiers à rejoindre le mouvement en participant à la Fondation de l'Alliance Verte, un programme de certification environnementale nord-américain. En tant que leader dans l'application de saines pratiques environnementales, nous nous engageons à exercer nos activités de façon éthique et durable. FEDNAV transporte plus de 30 millions de tonnes par année, de vrac et de marchandises générales. Ceci représente 800 voyages par année, environ 35 000 jours d'opération. FEDNAV opère également dans d'autres secteurs d'activité. FEDNAV détient une filiale de terminaux maritimes, FMT pour Federal Marine Terminals, qui a d'abord débuté afin de supporter ses activités nord-américaines de transport maritime. Aujourd'hui, FMT est le leader opérationnel dans les Grands Lacs, la côte est américaine et le golfe du Mexique. FEDNAV est actif dans l'Arctique depuis 60 ans. L'entreprise possède et opère le MV Oumiyak et le MV Nunavik, les plus puissants vracquiers brise-glace non nucléaires au monde, ainsi que le MV Arctic, un brise-glace pétrolier vracquier minéralier. Ces navires sont assez puissants pour naviguer dans les eaux arctiques toute l'année sans escorte. Maintenant que vous en savez davantage sur notre compagnie, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Sans plus attendre, je suis heureux de céder la parole à deux de nos anciens stagiaires qui vont vous faire part de leurs expériences à bord de nos navires. Avec un stage à l'international, il y a plusieurs défis qui se présentent au cadet. Pas pour dire qu'il faut avoir peur, c'est des défis que la personnalité de marin a hâte de rencontrer. Par exemple, à l'international, tu fais rencontrer un choc culturel, autant culinaire que les habitudes des gens. Pour quelqu'un que c'est un de ses premiers bateaux, les erreurs sont très intéressants aussi pour s'accoutumer. Mon premier stage, j'ai pu aller en Europe, en France, puis en Allemagne, puis Belgique, puis j'ai aussi fait les Grands Lacs. Ça m'a permis de voir plusieurs aspects de la navigation, autant en haute mer que dans les Grands Lacs. C'est très différent et c'est vraiment enrichissant. J'en ai découvert beaucoup personnellement à cause du temps que j'ai pu avoir moi-même à bord du bateau. J'ai été parti pendant cinq mois et ça m'a poussé à avoir des découvertes personnelles sur mon environnement. Vraiment, comme je l'ai mentionné, les cultures différentes, où est-ce que les gens proviennent. Et j'en suis sorti avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, dont des gens que je parle encore avec, même après mon stage. L'équipage devient comme une deuxième famille. Je ne me sentais pas seule. Pour quelqu'un comme moi qui est curieux, qui cherche toujours l'aventure, une salle des machines à bord d'un navire qui fait du long cours, présente une opportunité de développement personnel, surtout en face de la carrière, et pour les connaissances des machines avec lesquelles on va interagir, absolument inoubliable. Tu sais, d'être ouvert, admettons, à d'autres cultures et à d'autres langues, comme sur mon premier navire, il y avait huit dialectes différents. Tout le monde parlait hindi et anglais, mais c'est de découvrir des nouvelles cultures et d'être ouvert à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aime ça apprendre des nouvelles langues. Moi, je trouve qu'en plus d'apprendre tout ce qui est navigation, on apprend encore plus sur ce qui est la géographie, le monde. Bonjour étudiants et étudiantes en navigation et mécanique de l'Institut Maritime. Mon nom est Lynn Carrange, je suis directrice en acquisition de talent chez FEDNAB. Quel beau métier vous avez choisi, j'espère que le témoignage de nos deux anciens cadets à bord vous le confirme. Effectivement, si vous choisissez de nous rejoindre pour un stage à bord, vous allez vivre une expérience internationale qui va vous exposer à différents cultures, différentes réglementations, une réalité différente qui va vous sortir de votre zone de confort. Si toutefois, à la fin de votre programme d'études, vous décidez de ne pas poursuivre vers une carrière à bord, on vous invite quand même à venir nous rencontrer lors du salon des stages, en fait pour discuter des opportunités d'emploi que FEDNAB offre dans les bureaux qui utilisent cette riche formation maritime que vous poursuivez maintenant. Mes collègues et moi, on a très hâte de vous rencontrer sous peu et si on n'a pas réussi à vous transmettre qu'il est FEDNAB, je crois que les images qui suivent parlent d'elles-mêmes. Sur ce, à très bientôt. Le monde est magnifique et nous le savons. Nous sommes aux premières loges. Mais il devient chaque jour plus complexe. C'est notre mission de le simplifier. Avec de nouvelles technologies, avec des idées innovantes et avec une expertise éprouvée. Pour offrir à nos clients une expérience de transport et de manutention toujours plus rigoureuse. Nous ne choisissons jamais la facilité. Nous préférons la qualité. La meilleure solution pour vous et pour notre planète. Pour aller au-delà des grands lacs, au-delà de l'Arctique, au-delà des frontières et toujours au-delà des attentes. FEDNAB. Naviguer dans un monde complexe. Avifat de l'extrait d'Arctique